C'est un train de deux locomotives synchronisées qui a déraillé ce mardi 28 mars 2023 à la Bellevue dans la commune de Dixine. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine selon les témoins. Le train de 18 wagons vides quittait le port autonome de Conakry pour la préfecture de Fria. Il y a eu plus de peur que de mal puisque l'angène ne s'est pas renversée, encore moins faire des dégâts. La vétusté de l'angène et le système de freinage sont pointés du doigt. L'acte s'est produit dans les environs de Dix heures. Ça quittait de Conakry pour aller vers Fria. Donc ce que j'ai compris, il se peut que déjà que le système de freinage a lâché. C'est l'une des premières selon mes analyses, c'est le système de freinage a lâché. Ou bien maintenant la défectue ici parce que les matériaux roulants là ont eu, ils sont déjà avariés. Ils sont déjà, c'est-à-dire depuis le temps colonial jusqu'à nos jours, c'est le même matériel déjà qu'ils sont en train de... être utilisés. Donc déjà, il faudrait que ces responsables maintenant puissent être changés, c'est-à-dire ces matériels, parce qu'ils ont défectorisé des matériaux roulants. Donc cette rupture d'attelage, parce qu'il y a le wagon, c'est-à-dire la rame est scindée en deux. Une portion est de l'autre côté et une autre portion aussi est de l'autre côté. Donc à ces deux sens maintenant qu'ils sont en train, à ces deux sens là, donc il y a eu un sur-écartement. C'est comme remonter déjà les techniciens à la matière. Déjà c'est une rame qui est vide déjà, parce que quand ça quitte du port pour aller à Kimbo, maintenant ils ont fait le déchargement. Donc c'est les soudes caustiques maintenant qui montent avec les fioles. Donc déjà c'est une rame vide maintenant qui est en train de monter. Maintenant si ça quitte du port de Conakry, ça quitte de Kimbo pour Fria, c'est une rame qui est chargée. Donc c'est une rame vide qui est en train de remonter. Les allures là sont vides, parce que la composition de ce train, quand le train quitte de Fria pour aller vers le port, c'est un train qui est chargé. Est-ce que vous avez vu ? Mais si ça quitte maintenant du port pour Conakry, c'est un train qui est vide. C'est ce qu'on dit, un train perd, un train, un perd quoi. Pendant ce temps, les techniciens en la matière étaient actifs pour remettre les deux parties du train à leur niveau. Les responsables qui étaient sur les lieux n'ont pas accepté de se prêter aux questions des journalistes sur le cas de cet accident. Une partie du train Frigia qui a cédé est restée à une distance d'environ 150 mètres de l'autre. Cela a donc perturbé la circulation routière entre Bellevue et Kénien. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit.